Ce résumé vous est proposé par Heineken et Pepsi Max, sponsors de l'UEFA Champions League. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va regarder Messi qui est allé complètement se décaler maintenant du côté gauche. Pedri, bien vu, bien vu pour Griezmann, mais encore une bonne sortie de Keller Navas. Mais je le répète, il va y avoir des buts dans cette rencontre parce que l'hermétisme n'est pas parfait. Ça c'est rare des fautes techniques comme ça. Est-ce que ça peut se payer cash directement ? Ce serait terrible pour Pedri parce que ça passe là maintenant avec Icardi. Ce serait terrible pour Pedri, mais c'est lui qui est venu sauver. C'est tout un symbole aussi parce qu'à la base, il fait une faute technique qu'à mon avis n'a jamais commise dans sa carrière. Oh oh ! Oh oh ! Ah oui ! Ah oui, il y a pénalty ! Quand je vous dis oh oh ! Et qui va le chercher là ? C'est Frankie De Jong. Il est incroyable ce De Jong. C'est le marathonien du Barça. Il a toutes les qualités pour lui. Là, il y a un doute de la part de Pockino. Alors, sans doute qu'il n'y a aucune volonté de le faire. Je pense qu'on est bien d'accord. Et prenons position avant les ralentis parce qu'après, c'est trop facile. Mais il y a quand même un contact. Bien sûr, bien sûr. Bien un contact. Messi Navas. Bouf ! Celui-là est impossible à arrêter. C'est incroyable. Écoutez, est-ce qu'il va chercher la lucarne là-bas avec une puissance phénoménale qui à mon avis a dépassé les 100 km heure ? Allez, on a le sentiment que le PSG a digéré ce but. Et si maintenant Kurzawa, il nous mettait un petit quelque chose là-bas ? Voilà peut-être le petit quelque chose. Eh bien oui ! La digestion était rapide et Kylian Mbappé qui nous met ici l'égalisation. Il est splendide ce but. On le sentait depuis le début de cette partie, Benoît, qu'on allait avoir du bon au foot. Écoutez, ça monte en puissance. C'est magnifique. Collectivement et techniquement, c'est vraiment impeccable. Vraiment. Et par son meilleur joueur, évidemment. Super bien vu avec Kurzawa. Eh bien oui ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas un petit ballon comme ça ? Mais c'est super ce long ballon de nouveau croisé, Marc, avec Mbappé qui est en train de se régaler pour l'instant. Attention Kimpembe. Il a joué piqué. La Gueye. L'anglais dans l'axe. Il y a une faute. On laisse l'avantage avec un Griezmann. Oh ! Le Dembélé ! Usain Bolt est revenu au foot ou quoi ? Griezmann, il y va tout seul. Oh ! J'étais bien tenté ! Dembélé qui avait attiré des joueurs et la vitesse de Griezmann qui a failli faire la différence. Et franchement, ça passe de très près avec Kurzawa. C'est la même chose ici avec Griezmann. Verratti. Baredes. Il joue bien aussi Baredes. Oh le carton. Oh le carton. Là, il va le prendre même. Ça va peut-être aller au fond. Malgré tout, il n'a pas osé frapper Icardi. Et finalement Ter Stegen. Mais là, on s'est fait des politesses. Pourquoi il ne frappe pas ? Il a frappé du gauche en première période. Il n'a pas mis de puissance. Évidemment. Très altruiste. C'est pas mal non plus. Attention. Il n'y va pas. Il n'y va pas. Il n'y va pas. C'est au fond ça. Mais pourquoi il n'y est pas allé là ? Mbappé qui donne, j'allais dire la victoire, mais sans doute pas. Il reste encore trop de temps par rapport à cela. Mais là, je n'ai pas pris la sortie. Mais oui. Pourquoi il n'y va pas ? Un, deux, trois. Il y va. Oh oui, c'est but ça. Mais oui, c'est but. Avec Sekin qui vient marquer ce petit but là. Ils sont en train de prendre leur revanche sur ce fameux 8 mars 2017. Parce que c'est peut-être pas terminé. Parce que je ne vais pas dire que le Barça coule. Mais il prend solidement l'eau et c'est peut-être pas fini. Il reste 20 minutes. Si ça ne change pas, on est parti par une grand montada à l'envers. Mais Marc, je ne comprends pas comment il n'y a aucune réaction de la part de Koeman sur sa défense. Et la sortie. C'est peut-être pas fini Benoît. C'est peut-être pas fini. Ils sont à 3 contre 2. Ça peut aller très très loin. Mbappé à gauche et Gardy à droite. Il choisit qui ? Mbappé qui enroule. Poilé ! Honnêtement, c'est vrai que c'était 4-0 en 2017. Et c'est vrai que là aussi, il y avait une grande démonstration. Mais c'était à Paris. Ici, c'est au Barça. Ce résumé vous a été proposé par... Heineken. Et Pepsi Max. Sponsors de l'UFA Champions League.